Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, super bien. Alors, je fais cette vidéo pour vous donner des idées, hein, des idées par rapport au confinement. Alors, coronavirus, psychose, tout ce que vous voulez, il y a plein de choses qui se passent en ce moment et on est obligé d'être confiné à la maison, on ne sait parfois pas ce qu'on doit faire. Alors, je vais vous donner le top 10 de ce que moi je fais et qui pourrait peut-être vous aider vous, je crois que ça pourra vous aider vous, à pouvoir passer votre temps et à ne pas voir les journées passées. Bah, je vais vivre des journées normales, en fait. Alors, moi, j'ai pour habitude de travailler à la maison, donc c'est pourquoi c'est un peu facile pour moi de pouvoir vivre ces temps sans être impacté comme, bah, beaucoup de personnes pourraient l'être. Donc, la dixième activité que je fais, c'est dormir. Pourquoi dormir ? Parce que, en temps normal, je ne dors pas assez. Je dors généralement 4 à 5 heures par nuit. Avec 5 heures du temps, mon corps s'est habitué. Alors, vous allez entendre parler du fait de l'horloge pour le sommeil qui est à 8 heures, mais moi, je n'en ai pas besoin. 5 heures, ça me suffit. Au-delà de 5 heures, je suis fatiguée. En dessous de 5 heures, voire 4 heures, j'ai mal à la tête. Donc, du coup, ce confinement va me permettre de pouvoir prendre du temps pour dormir. De pouvoir dormir les 5 heures, voire 6 heures. Mais je sais que si je fais ça, je vais me fatiguer. Donc, dixième idée, pouvoir dormir. Alors, vous l'avez vu peut-être au cours des dernières vidéos. Je suis une passionnée de cuisine. J'aime beaucoup faire à manger. Mais je n'ai pas souvent le temps, vu les activités que j'ai et tout. Donc, le fait d'être à la maison, de ne pas aller travailler, ça me permet du coup de prendre du temps pour faire à manger. Et prendre du temps pour faire à manger va vous éviter de grignoter tout et n'importe quoi. Parce que confinement, ça vous stresse, ça vous met dans tous vos états. Et ça peut vous aider, ça peut vous pousser à grignoter. Alors qu'en faisant à manger, vous prenez la peine de faire de bons plats. Ne faites pas n'importe quoi. Prenez la peine de prendre des fruits, des légumes et tout. Variez vos menus. Pour la petite astuce, j'ai écrit un livre, Je mange africain, je mange africain, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Je mets le lien juste en bas. Et vous pouvez l'acheter pour pouvoir concocter des bons petits plats. Donc, la neuvième chose que j'aime bien faire, qui me permet de passer du temps, c'est de faire à manger, de découvrir de nouvelles cuisines. En ce moment, il y a Top Chef qui passe à la télé. Donc, vous avez pas mal de recettes qui sont faites. Pourquoi ne pas les refaire, les améliorer à votre façon et tout. Cuisinez, cuisinez, cuisinez et évitez de grignoter. Ça va vous permettre de passer du temps, de passer des journées et de découvrir de nouvelles saveurs. Donc, c'est la neuvième chose que je peux vous préconner. à faire pendant ce temps de confinement. La huitième des choses, c'est de chouchouter mon corps. Alors, j'ai plus de temps pour moi. Je peux plus prendre le temps de faire mes angles, de faire des masques, de faire plein de soins. Donc là, vous verrez que j'ai une coiffure. Mais ça ne m'empêche pas de faire des soins, de pouvoir mettre des produits et tout, de pouvoir mettre des sprays et tout. Et donc, du coup, ça me permet, le confinement me permet de prendre du temps, du coup, pour moi-même. Donc, prenez le temps pour vous-même. Chouchoutez-vous, chouchoutez votre corps. Faites-vous des angles, faites-vous des masques. Faites-vous, comment ça s'appelle, des hamams, si vous avez l'occasion. En tout cas, chouchoutez votre corps. Vous n'en serez que ravis. Prenez du thé. Reposez-vous, allongez-vous. La septième chose, la septième activité, c'est de prendre soin des siens. Prendre soin des siens. Alors, moi, j'habite avec mon frère. Et donc, du coup, ça me permet de pouvoir faire des petits plats pour lui, de pouvoir l'aider et tout, à faire ses devoirs et tout. J'appelle plus mes parents. On est très en contact en ce moment. J'appelle plus ma famille. J'ai le temps d'écrire des messages. J'ai le temps de discuter sur Facebook, sur WhatsApp et tout. Donc, du coup, le confinement me permet de prendre soin des miens. Pas seulement d'avoir des discussions vaines et tout, de comérer et tout, de calomnier, mais de vraiment prendre soin des personnes qu'on aime, de les chérir pendant ces temps-là où, bah, dehors, rien ne va en fait. Donc, voilà. Ensuite, il y a le rangement. Alors, le rangement, c'est vraiment quelque chose qui va vous occuper. Donc, vous avez beaucoup de jours là. Ça vous permet, du coup, de pouvoir ranger sur plusieurs jours. Vous n'êtes pas obligé de ranger le même jour. C'est ce qui est bien. Vous pouvez étaler le rangement sur plusieurs jours ou sinon, le faire le même jour. Eh bien, vous avez gagné en temps. Vous gagnez en temps et ça vous permet de vous dépenser et de perdre des calories. Donc, vraiment, ranger, ranger, ranger. Vivez dans un espace sain. Le fait de pouvoir vivre ces jours dans un espace sain va vous aider à mieux les vivre. Donc, ranger, que votre maison soit propre, que l'espace que vous occupez soit propre. Faites de la lessive. Faites du ménage. Enfin, occupez-vous à vous occuper de votre maison. C'est aussi peut-être le moment de réorganiser les meubles, de réorganiser le salon, de réorganiser la cuisine. Franchement, amusez-vous avec votre maison. C'est votre maison. Faites-le. Bon, si vous vivez chez quelqu'un, en tout cas, aidez à ranger. Voilà. Donc, ça, c'est la sixième chose que je fais pendant la période de confinement. La cinquième chose, c'est de réfléchir et de faire travailler ma créativité. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir. Je suis quelqu'un qui aime vraiment développer des entreprises, qui aime vraiment développer de nouvelles idées. Donc, du coup, le fait d'être en confinement, eh bien, ça me permet d'aller un petit peu checker sur Internet. Qu'est-ce qui se fait de nouveau ? Donc, allez-y regarder les nouvelles inventions, les nouvelles créations, les nouvelles idées qui sont sur le marché, les nouveaux produits qui se vendent bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? On a tous ce grain d'entrepreneur qu'on peut développer. Et donc, c'est le moment de pouvoir travailler cela, de pouvoir travailler votre créativité, de vous enfermer, de réfléchir, d'être avec vous-même. Vraiment, c'est vraiment le moment d'être avec vous-même et de réfléchir à ce que vous pouvez lancer comme produit ou même comment aider les gens en faisant quelque chose de nouveau. Donc, développer la créativité, réfléchir, c'est une de mes activités favorites pendant ce temps de confinement. Donc, c'est la cinquième. La quatrième, c'est faire du sport. Alors, j'aime faire du sport. J'aime vraiment faire du sport. Je suis inscrite à Basic Fit, mais je n'ai vraiment pas le temps dans une semaine normale avec le travail, les études et tout. L'église, je n'ai vraiment pas le temps. Limite, j'arrive à faire le sport deux fois par semaine. Alors que mon défi, c'était de vraiment le faire cinq fois, minimum par semaine. Et donc, du coup, là, avec le confinement, j'ai le temps de faire du sport chez moi. Alors, avec Basic Fit, j'ai une application qui me permet, du coup, de me connecter aux heures que je veux, de faire du sport avec un tapis, deux bouteilles d'eau pour faire les poids. Et puis, ma barre élastique, franchement, je suis bien. Je peux faire du sport tous les jours à la maison. Donc, faites du sport, dépensez-vous. Pour ceux qui grignotent, ça va vous permettre d'équilibrer les choses. Et pour ceux qui ne grignotent pas, ça va vous permettre de vous maintenir en forme, mais aussi de sortir ce qui va être, eh bien, tonique à la fin de ce qu'en fait nous. Donc, du coup, on va vous poser la question, mais comment vous allez faire, en fait ? Est-ce que vous sortiez tous les jours ? Et ça, le sport a été fermé. Comment vous avez fait ? Eh bien, moi, j'ai fait du sport chez moi. Voilà. Donc, faites du sport. Alors, la troisième activité, qui n'est pas des moindres, eh bien, c'est passer du temps, plus de temps avec Dieu, passer plus de temps dans la prière, passer plus de temps dans la méditation. Dans une journée normale, je passe, du coup, une heure par jour à écouter la parole de Dieu, méditer, prier, lire la Bible. Voilà. Donc, là, avec le confinement, eh bien, ça me permet non seulement de me réveiller plus tôt. Quand je me réveille plus tôt, eh bien, j'ai plus de temps pour pouvoir méditer la parole de Dieu. J'ai plus de temps pour pouvoir prier. J'ai plus de temps pour pouvoir parler avec Dieu. Donc, ce confinement n'est que bénéfique, en fait, parce que je peux passer du temps à prier, à méditer, à me retrouver avec le Seigneur. C'est merveilleux. Donc, si vous avez, vous vous ennuyez, faites-le. Vous n'en serez que béni. Vous n'en serez que ravis. Et vous déstresserez, parce qu'avec tout ce qui se passe, on stresse, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais passer ce temps ? Priez. Ça vous permettra, du coup, de pouvoir déstresser, d'être zen, d'être dans la paix, d'être dans la joie. Et donc, la deuxième activité, bon, je ne vais pas dire que c'est la deuxième activité que je préfère. En tout cas, je ne les ai pas mises dans un ordre de préférence, mais plutôt dans un ordre de ce que je fais le plus, en fait. Donc, ce que je fais le plus en deuxième position, c'est vraiment de télétravailler. Donc, je fais une thèse et je suis prof à côté. Donc, du coup, ça me permet de pouvoir faire cours à mes élèves en vidéoconférence. Donc, ça me prend moins de temps qu'au lycée. Ça me permet de pouvoir, du coup, les entretenir. Ça me permet de leur donner des devoirs et tout. Et pouvoir parler du cours, du coup, sur une plateforme de visioconférence. Donc, voilà, le télétravail. Alors, pour ceux qui ne pourront pas télétravailler, en tout cas, chercher une activité que vous pouvez faire. Peut-être une activité rémunérée. Ça peut être du télétravail, enfin, de nouvelles softs qui sont sur le marché. Vous pouvez postuler, travailler et tout. Sinon, travailler par rapport à votre entreprise. Prenez du temps pour travailler par rapport à votre entreprise. ou chercher à développer une activité que vous pouviez faire. Je sais que chacun de nous est doté de capacités. Chacun de nous est doté de quelque chose qu'il peut développer. Et donc, ce serait le temps, du coup, de pouvoir développer ce que vous pouvez faire. De pouvoir développer les capacités que vous avez pour les transformer, pour les transformer en ressources financières. Donc, télétravailler, c'est important. Aller sur Internet, travailler, enfin, trouver de nouvelles idées, travailler. Ce qui rejoint un petit peu plus l'idée numéro 5, qui est de réfléchir. Donc, du télétravail. Ensuite, la first, la first, la first, la first. Ce que je fais en ce moment, mais vraiment, c'est l'activité que je préfère en ce moment. Et c'est l'activité que je fais le plus. Et bien, c'est lire. Lire pour m'instruire, lire pour apprendre de nouvelles choses, lire pour apprendre de nouvelles techniques. Alors, les livres que j'ai lus en ce moment, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Alors, j'ai lu Comment réfléchir pour devenir riche de Napoléon Hill. Un très bon livre qui est sorti il y a des années. Mais voilà, si vous ne l'avez pas encore le soir, ce sera l'occasion de le lire. J'ai lu Comment notre langue peut-elle détruire notre vie, de Ivan Castanou. J'ai lu Comment recevoir et garder sa guérison de l'apôtre Alain Patrick Tzengue, que je salue. J'ai lu aussi, et je suis en train de lire, comment ça s'appelle, c'est quoi ce livre, c'est quoi ce livre, c'est quoi ce livre. Ah, 7 habitudes des gens qui réussissent ce qu'ils entreprennent. Donc, c'est les 7 habitudes des gens, des personnes qui réussissent ce qu'ils entreprennent, de Stéphane Corvé. Donc, c'est un livre très riche, c'est ce que je lis en ce moment. Si vous lisez un livre, si vous avez des livres à conseiller à des personnes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais vraiment, lire, c'est vraiment ce que je fais en ce moment. Et ça me passionne. Et je constate que plus je lis, plus je m'instruis, plus j'apprends des choses, plus je les mets en pratique, plus je me développe, plus je développe mon mindset, plus je développe les choses autour de moi, plus financièrement ça va. Et du coup, ça me donne envie de le partager en fait, ça me donne envie d'instruire encore plus, ça me donne envie de lire encore plus, ça me permet d'être encore plus rapide dans la lecture. Donc voilà, lisez, télétravaillez, priez, 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 c'est important. Faites du sport, réfléchissez, faites du rangement, faites du ménage, prenez soin de vos proches, chouchoutez votre corps, faites à manger, dormez, ne grignotez pas trop. Voilà, voilà, mes dix conseils, mes dix astuces, ce que moi je fais, les dix activités favorites en ce moment, non pas que je n'en fais pas d'autres, mais c'est celles-là que je fais le plus. Donc vous les partagez, j'espère que vous vous aidez à ne pas vous ennuyer. J'ai l'habitude de dire, on ne s'ennuie pas, on ne peut pas s'ennuyer à moins qu'on ait la femme. Donc au lieu de dire, je m'ennuie, je fais mardi. Je préfère dire, je fais mardi que je ne m'ennuie parce qu'il y a tellement de choses à faire que je ne puis m'ennuyer. Donc voilà, 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 j'espère que ça va vous aider et que vous mettre en pratique et que voilà, si vous avez une astuce à rajouter, n'hésitez pas en commentaire. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.